Salut la compagnie, vous vous demandez qui est la famille d'Elle Vallée en Vadrouille ? On vous répond maintenant ! Nous, c'est la famille d'Elle Vallée en Vadrouille. On adore voyager, rencontrer, partager et cela fait maintenant plus de deux ans que nous vivons au Québec. Depuis peu de temps, nous avons décidé de créer nos souvenirs à travers des vidéos. Et c'est avec plaisir que nous les partageons. Alors abonne-toi ! C'est quoi qu'on doit dire là ? On se présente juste... C'est bon ou c'est... ça tourne, c'est bon. C'est bon. Merci. Ok. Donc, salut la compagnie. Donc j'espère que cette intro vous a plu. Nous, c'est la famille d'Elle Vallée en Vadrouille et on va se présenter maintenant un par un. Donc moi, c'est Vivien, boulanger et vidéaste quand j'ai du temps libre. Moi, c'est Clément et j'ai 4 ans. Moi, c'est Camille, je suis la grande sœur et je suis en deuxième année, j'ai 8 ans. Et moi, c'est Tibienne. Donc, après cette petite présentation, on va vous parler maintenant de notre parcours depuis notre arrivée ici au Québec. Donc, suite à un voyage en 2016 ici au Québec, on a eu un vrai coup de cœur pour la province. Et du coup, on s'était dit, pourquoi pas tenter notre chance et venir vivre ici. Donc du coup, on a travaillé fort dessus et c'est en octobre 2017 qu'on a posé nos valises à Montréal. Suite à un emploi qui a été trouvé par Vivien directement depuis la France. Il faut savoir que j'ai fait une formation de boulanger en espérant trouver un boulot directement ici au Québec. Et ça a été le cas en à peine 15 jours. Et ça a marché. Donc, en octobre 2017, nous voilà avec nos valises ici à Montréal. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on est là. Donc, Vivien est arrivé en jeune professionnel puisqu'il avait trouvé déjà l'entreprise depuis la France. Et moi, on m'a accordé donc un permis de travail ouvert. Alors, actuellement, on est donc un permis de travail fermé puisque Vivien, parce qu'on a obtenu notre CSQ. Ce qui fait que du coup, dans la continuité des choses, Vivien se retrouve avec un permis de travail fermé toujours. Et moi, je suis toujours un permis de travail ouvert. Les enfants, eux, ont des permis de travail visiteurs classiques. Voilà. Donc, Vivien, toi, tu peux présenter ce que tu fais. Oui, donc moi, de ce coup-là, évidemment, je suis boulanger. Donc, depuis notre arrivée ici à Montréal en octobre 2017, donc. Et ça fait un peu plus de 2 ans que je suis boulanger ici à Montréal. Donc, moi, je travaille pour Emco Corporation qui est un distributeur en matériel de plomberie. Je travaille au service à la clientèle essentiellement, donc, depuis un an et demi. Donc, tout se passe très bien pour nos deux emplois. On est vraiment bien. On évolue vraiment bien aussi. Donc, vraiment, on a la chance d'avoir deux boulots stables. Ça, c'est le gros point fort. Donc, voilà pour la petite présentation concernant nos deux postes actuellement et qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et qu'est-ce qu'on fait depuis notre arrivée ici au Québec. Puis, petite précision, Vivien est à 40 heures par semaine, donc un temps plein classique ici au Québec. Et moi, je suis à 35 heures. Bon, revenons dans ce but précis de cette vidéo, c'est-à-dire répondre à quelques questions suite sur nos réseaux Instagram et Facebook aussi. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, je vous invite à le faire. C'est sur les réseaux-là que nous sommes le plus actif finalement. Et donc, nous avons quelques questions à répondre. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'on a lancé l'ARP ? Donc, l'ARP, c'est la résidence permanente qui nous permet de rester 5 ans supplémentaires sur le territoire et pouvoir y travailler. Donc, Vivien va répondre à cette question. Donc, il faut savoir qu'avant tout ça, il y a de multiples questionnements sans cesse sur notre vie ici finalement. Est-ce qu'on doit rester ? Est-ce qu'on doit partir ? Bref, ça a été vraiment un long casse-tête, j'ai envie de dire. Et ça, même avant notre voyage au Mexique. Donc, ce voyage nous a permis de poser le tout, d'en parler, de voir plus clair finalement. Et donc, on en a conclu qu'il fallait l'annoncer cette fameuse ARP. Donc, le dossier est quand même assez consistant. C'est vrai. Ça demande beaucoup de travail en amont pour le monter, le dossier. Et puis, des frais. Clairement, c'est quand même pas donné de demander l'ARP. Donc, effectivement, on a beaucoup hésité. Est-ce que cet argent-là, on l'investit dans la demande de ARP ? Ou on garde cet argent pour un autre voyage ? Sachant que non plus, on ne gagne pas de 1000 et des 100. Donc, on a décidé que c'était un investissement pour notre avenir. Donc, on va la lancer effectivement. Le dossier est prêt et on va l'envoyer. Dans les jours à venir, je pense que juste après cette vidéo, je pense que le dossier sera conclu et envoyé. Oui. Donc, ça, c'est la première question que vous nous posez. Malgré qu'on a hésité très longtemps. Très, très longtemps. Oui. Une autre question. Allez-vous rester au Canada ? Oui, parce que qui veut dire ARP ne veut pas dire aussi définitivement rester au Canada. On est bien d'accord. Donc, déjà, en partant, on avait deux façons de voir dans le couple. Donc, quand on a quitté la France pour venir ici, déjà, moi, je voulais vraiment quitter la France. Partir, refaire notre vie et puis s'installer vraiment pour de bon dans un autre pays. Et là, c'était donc Montréal, Canada. Par contre, pour Vivien, c'était une autre façon de voir les choses. C'était plus la façon d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger et surtout aussi toujours l'envie de découvrir plus. Moi, j'aime quelqu'un qui adore bouger, explorer, découvrir. Donc, c'était aussi ça le but. C'était avoir une opportunité à l'étranger pour aussi découvrir plein d'autres choses et non pas fuir la France. Donc, déjà, en partant, on n'était pas tout à fait d'accord sur notre immigration. Et du coup, on s'est dit, on le fait. Puis, on verra au bout de deux ans, si on reste, tant mieux. Si on rentre, on rentre. Puis, en deux ans de temps, il se passe tellement, tellement de choses que déjà, au niveau des émotions, on traverse des montagnes russes tout le temps, tout le temps. Un coup, ça va, alors on veut rester. Un coup, ça ne va pas, on veut rentrer. La famille nous manque. Enfin, il y a toujours plein d'éléments qui font qu'on n'est jamais sûr de notre coup. En tout cas, pour nous. Dites-le nous en commentaire si pour vous, c'est pareil. Parce qu'alors, ça nous rassurerait. On se sentirait moins seuls. J'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui se posons des milliers de questions. C'est vraiment fatiguant. Mais bon, c'est comme ça. La vie, ce n'est pas une ligne définie pour toujours. Il se passe plein de choses, plein de rebondissements. Et puis, de toute façon, on a la capacité de s'adapter. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va, dans un premier temps, lancer notre RP. Déjà, on va, en sachant que c'est deux ans le temps d'attente. Donc, dans tous les cas, on verra bien ce que ça va donner ensuite. C'est ça. Donc, il faut savoir que pour notre cas, ça fait deux ans et demi qu'on n'a pas vu nos familles respectives. Bien sûr, il y a de la famille qui sont venues. Mais nous, la France, ça fait deux ans et demi qu'on n'y est plus. Donc, ça permettra déjà, quand on rentrera en vacances, de reprendre un petit peu, tâter le terrain, revoir un petit peu comment ça se passe. Et puis, ça peut aussi jouer pour le futur. Mais bon, en tout cas, dans un premier temps, c'est ça qu'on va faire. On va lancer la RP. Ce sera déjà, comme on dit, étape par étape, pas à pas. Chaque chose dans son temps. Donc, pourquoi on reste ici aussi ? Quelles sont les raisons ? Vas-y. Il reste une minute. Hein ? Il reste une minute, là, avant qu'il n'y ait pas. Peut-être que pour développer le fait qu'on vous explique que finalement, on veut rester ici un peu plus longtemps, peut-être que Vivien va nous expliquer, enfin, vous vous expliquer les raisons qui ont fait pencher la balance. Donc, c'est quoi les raisons ? Je ne sais pas. Ça me fait chier, mais parce que l'autre, là, à côté, a décidé que... Je vais vous expliquer les trois raisons pour lesquelles nous restons, enfin, nous continuons, nous prolongeons notre aventure ici au Québec. La première, c'est tout simplement le contexte actuel. Nous sommes début avril, nous sommes en pleine pandémie et il fait que, tout simplement, c'est pas le moment top du top de rentrer en France. Non, c'est-à-dire qu'ici, on a, ben, nos travails, on a notre logement, on a, ben, notre routine et puis, financièrement, on est stable. Non, c'est un deuxième point, le cadre de vie. Ben, tout simplement, la qualité de vie ici est meilleure. Tout simplement, il n'y a pas à chicaner. Même si on passe quatre mois d'hiver, pour vrai. Ça, par contre, c'est long. Ça, ça bascule de l'autre côté. C'est très, très, très long. Et un dernier point. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il n'y a pas beaucoup de points, alors. Bon, on va rentrer. Et le troisième point, ben, c'est tout simplement le travail. Il y a beaucoup, beaucoup moins de stress. On n'a pas ce stress qui nous envahit dès le matin pour aller bosser. Alors, même si, moi, je fais des horaires un peu difficiles, le stress, j'en ai quasiment pas. Zéro. Pinot. Donc, ça, c'est un critère à ne pas négliger. C'est aussi ça qui fait que, ben, on se sent bien. Donc, le cadre de vie, ben, il est... Tout ça a un lien, en fait, finalement. Tout ça fait que ça penche pour rester. Autre question que vous nous demandez, c'est comment se passe l'intégration des enfants? Donc, les enfants, ben, ça se passe hyper bien. Ils sont vraiment intégrés, même encore plus rapides que nous, là-dessus. Ils ont... Ben, le fait qu'ils se soient directement intégrés dans le système scolaire québécois, Ben, eux, ils ont... Ils n'ont pas de problème, quoi. Non, non, franchement, ils se sentent comme dans des poissons dans l'eau, quoi. C'est... Ils sont dans leur élément, enfin. Camille va à l'école avec plaisir. Franchement, c'est... C'est top, quoi. On n'a vraiment pas de problème là-dessus. Elle adore aller à l'école. Bon, alors, elle est tombée sur deux institutrices vraiment top. Ce qui fait que... Ça roule. Ouais. On ne dit pas qu'un... Ailleurs, ce n'est pas le cas, mais... Dans aussi notre décision de rester un peu plus longtemps, ça y jouait. Parce qu'on a demandé, bien sûr, l'avis de Camille. Bon, Clément, c'est qu'il est un peu plus petit, donc, effectivement, c'est un peu différent. Mais on a demandé à Camille ce qu'elle a pensé. Puis, effectivement, elle veut rester ici, clairement. Donc, ça l'a aidé aussi pour notre choix. Donc, après, vous... Une autre question que vous nous posez souvent, c'est quels sont nos prochains voyages de programmés ? Parce que, comme vous le savez, nous, on adore vadrouiller. C'est notre raison d'être, notre raison de vivre. Et surtout, qu'on le fait en famille. C'est hors de question qu'on parte en voyage sans nos enfants. D'ailleurs, on ne l'a quasiment jamais fait, ça. Il y a longtemps. Mais... Généralement, quand on part, on part à quatre. Sinon, rien. Donc, voilà les prochains voyages. C'est... Ben, la France. La France, hein. Pour aller recharger les batteries, aller voir la famille qui nous manque énormément. Les amis. Les amis. Bref, tous nos proches. En savoir qu'il y en aura un peu au nord de la France, un peu au sud. Bref, ça va être, je pense, un sacré road trip en France. Oui. Et ensuite, ben, je pense pour l'année prochaine, ici, bref, en début 2021, pourquoi pas aller retourner en Asie ? On adore ce continent. On adore tout là-bas. Donc, pourquoi pas retourner en Asie ? Tout ça, c'est à définir encore. Mais bon, c'est sûr, on repartira. Oui, oui. Ne t'inquiétez pas. Quand exactement ? On ne sait pas. Mais on a... On travaille sur notre petit voyage. Et on se garde dans un petit coin de la tête. Un gros, gros voyage. D'au moins six mois. Mais pour 2022. Donc ça, c'est dans le long de temps. Mais bon, on le garde dans un petit coin de la tête. Tout à fait, tout à fait. Abonnez-vous à la chaîne. Il va y avoir plein de vidéos. Allez-y. Pas pour l'instant, parce qu'on est à la maison. Le confinement fait que... On peut peut-être, via cette vidéo, on aimerait aussi donner quelques petits conseils pour ceux qui veulent venir s'installer ici au Québec. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire de notre point de vue. Oui. Alors, chaque expatriation a vraiment sa particularité. Chaque expatriation est différente. Que tu viennes avec des enfants ou pas. Que tu viennes seul ou en couple. Que tu aies déjà le travail sur place ou pas. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que chaque expatriation est différente. Nous, la nôtre, globalement, on n'a pas trop à se plaindre. On fait partie des gens qui sont chanceux. où jusqu'ici, tout s'est plutôt bien passé. que ce soit au niveau du travail, de l'école, de la vie de tous les jours. On n'a vraiment, vraiment pas à se plaindre. On fait partie des chanceux. Et la chance se crée. On n'a pas sûr. La chance se crée. Mais je n'en doute pas que vous aussi, de votre côté, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que votre expatriation se passe au mieux. Je n'en doute pas du tout. Mais écoutez, nous, on est tout à fait ouvert aux échanges et même recevoir des conseils, ça nous fera vraiment plaisir parce qu'on en apprend tous les jours. Donc, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a donné des conseils, du coup ? Non, on n'a rien donné. Peut-être que si on avait un conseil à donner, pour ceux qui arrivent, c'est de faire les choses pas à pas et d'être patient. Parce que la patience, ça finit toujours par payer et d'accepter qu'on a tout quitté, notre confort, notre routine, enfin, tout, tout, tout et on recommence à zéro. Donc, je pense que ce serait vraiment ça, le conseil, d'être patient. Les choses arrivent toujours, pas forcément dans l'ordre qu'on souhaite, mais la patience finit toujours par payer. Donc, c'est ce que je vous conseillerais, peut-être, de prendre le mal en patience. Que ça soit pour tout, d'ailleurs. Le travail, son, notre installation, se sentir bien à un endroit, enfin, un quartier, une ville, tout ça, ça demande du temps. Donc, soyez patient quand vous venez. Tout se fait pas en claquement de doigts. On n'arrive pas ici avec tout cuit, tout rôti, comme on dit. Donc, non, non, ça se travaille. Et puis, il faut vraiment être patient et créer la chance et avoir un peu de chance quand même. Il faut vraiment pas aller trop, trop vite à notre goût. Oui. Excusez-moi, je vous ai rêvé, il te semble bien le monde. Voilà, donc, pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à pas mal de questions. Si vous êtes arrivés sur cette vidéo, j'espère que vous avez appris à nous connaître et envie de nous suivre maintenant. Alors, il faut savoir que c'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire. Du tout. Pas du tout. Encore moins, moins. Parce que d'habitude, même quand Vivian filme, bien souvent, je suis même pas au courant qu'il est en train de me filmer. Elle est déjà très loin. Elle fuit. Parce que nous, c'est le vlog. Vraiment, c'est le vlog. On aime ça, faire les vlogs. Enfin, j'aime ça. Oui, vraiment. J'aime partager les vidéos. Franchement, c'est une nouvelle passion qui est arrivée. Et je prends plaisir à partager les vidéos et monter ces vidéos. Donc voilà, c'était notre premier pas de scan. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un. Notre live, quoi. Notre live. Tous les conseils aussi. Un petit pouce bleu, pourquoi pas aussi. Et puis dites-nous en commentaire, comme on l'a dit tout à l'heure, si pour vous, tout était clair avant votre arrivée ici au Canada. Est-ce que vous étiez fixe ? Non, je reste ici. Ma vie est faite ici. Ou était plutôt comme nous. Ascenseur émotionnel. Ascenseur émotionnel. Dites-nous en commentaire. On est curieux. Bon, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo en entier, de nous avoir écouté raconter notre vie. Mais c'est ça. Au moins, on répond à toutes vos questions. Puis c'est surtout qu'on l'avait promis. On avait promis qu'on le ferait, cette vidéo. Mais ça a pris un peu de temps parce qu'on devait régler quelques petites affaires de notre côté. Donc voilà. J'espère que vous avez pris plaisir à la visionner. En tout cas, prenez soin de vous en ce contexte très, très particulier. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ce coup-ci, en va de rouille. À vous faire découvrir autre chose. Et nous aussi, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Bye bye ! Et pour quelqu'un qui n'aime pas les face-com, qu'est-ce qu'elle pire ? Et puis, là, vers le dire de ce qu'on l'aise tourner et vous en aîn't tournée. Sous-titrage FR ?